Les joueurs peuvent lever les bras et s'en lasser. Ils viennent de réaliser une grande prestation collective. A commencer par le jeune Clément Desmond, habitué au banc 7 saisons et auteur hier soir de 16 points, dont un panier décisif en fin de match. C'est une victoire importante pendant la course au play-off. Moi, le coach savait que j'allais jouer parce qu'il y avait pas mal de blessés, de pépins physiques. J'ai donné mon maximum, j'ai saisi l'opportunité et j'espère que ça pourra se reproduire d'ici la fin de saison. Après deux revers de rang, Poitiers doit l'emporter pour rester dans la course aux phases finales. L'enjeu galvanise le PB86, à l'instar de Kevin Mendy, omniprésent à Saint-Éloi, d'abord au rebond et à la finition. Puis, dans la continuité, à l'interception, suivi d'un tir réussi à 3 points. Dans un match indécis jusqu'au bout, Poitiers finit par s'imposer au courage 80 à 73 face à Nancy, solide 5e de probé. Depuis le début de l'année, il y a un état d'esprit, un collectif dans cette équipe qui est irréprochable. Il y a des anciens qui sont là, le ballon circule, on fait des choses. On a vécu des moments difficiles sur la première partie, mais je pense qu'actuellement, on a envie d'aller en play-off. Alors, je ne sais pas si on va y arriver, mais on va tout donner pour. Un succès a confirmé dès mardi. Poitiers se déplace à Blois, un concurrent direct au play-off. Une victoire et le PB86 s'immiscerait enfin dans le top 8, tant espéré. Sous-titrage Société Radio-Canada